C'est bon on est de retour pour le match Oublie pas de mettre son goal HP Oublie pas de mettre la vidéo du... Ouais ouais t'inquiète Merci Xtazfrag39 pour le follow On va voir ce que les Eastlings vont pouvoir nous apporter au niveau du pick and ban Parce que les Expansia vont rester sur leur pick and ban classique C'est à dire viser Reflex, viser Hello, Sheva et... Et tir rapide Et le tir rapide Ou est-ce qu'ils vont opter pour quelque chose d'autre Un ban très... très temporisé en tout cas Le Reflex et... Et Dragon qui devait être sur... Enfin DR7 qui devait être sur le live Et donc carré un ban Et oui donc comme on pressentait Xpensia, viser Reflex, viser Hello ban C'est une grosse ligne parce que je fais du DO Et j'ai jamais entendu parler de vous Ça dépend sur quoi Riek On a une équipe qui est 6ème actuellement au Championnat de France Amateur Sur Call of Duty On a une équipe LoL qui est en train de se former des Diamants 2 donc euh... La 8K était protect Ça c'est pour DR7 Votre reçois pas ça n'était pas ce soir même sur une autre chaîne non misaine désolé ils sont... ils sont un tournoi... ah je comprends... Bah ça c'est... ça c'est la crosse pour euh... Le ban... enfin pour counter le ban euh... le protect de M8 excusez-moi... Le ban de H&V classique aussi... C'est un peu euh... c'est un peu bizarre parce que... On a un save euh... M8... Ah oui et ban euh... cross aussi directement Ils doivent avoir l'habitude de jouer sans Parce que je me rappelle j'avais euh... spec aussi un... enfin... J'avais vu euh sur euh... bah... la chaîne Islaying un show match Islaying contre Voltage Et ils faisaient ça aussi souvent les euh... Islaying Ils ban euh... La crosse La crosse La crosse Parce euh... j'ai l'impression qu'ils ont l'habitude de jouer sans la crosse Onde thermique tempête Voilà pour l'instant classique C'est classique C'est classique C'est classique C'est classique C'est moins classique Ca fait plaisir de le voir un peu Ouais J'espère qu'on va pouvoir avoir des gros gros luttes avec Ça va jouer Gaïchite 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 Non bah... on les a pas vraiment vus jouer Gaïchite jusqu'à présent Ouais Euh... si... euh... faux... camo actif Gaïchite voilà forcément Eh faut dire... euh... Thomas faut dire à HX de... à Slash de partager Il va encore nous ramener 30 viewers comme ce matin Slash partage le live hein Je crois que t'es une bonne fanbase Ce matin à 7h du mat' comment c'est pour avoir 30 viewers s'il te plait ? Ça marche bien le stream hein ? Hein ? Ça marche très bien le matin Ouais ouais mais je trouve euh... vu qu'on a une petite communauté code Dès que ça commence à TES Scream etc... on ramasse bien les viewers Ouais vraiment Et après quand c'est des petits streamers Enfin quand c'est des streamers de la structure Comme Siko et tout vous avez dit un peu plus de mal Mais c'est normal il faut le temps de créer une petite communauté d'un autre jeu Et parce que j'ai vu que t'as streamé du lol Y'avait peu de viewers c'est normal C'est le temps de créer une communauté Ouais ouais Et qu'il y aura cette petite communauté comme on a sur code La chaîne elle se développe là regardez 130 follows en une journée c'est énorme Et même justement si cette communauté code on peut l'emmener sur League of Legends Sur CSGO etc... ça fera un plus Ouais Alors faire découvrir d'autres jeux Ouais c'est ça Y'a Oxide qui eux sont en demi-finale dans les portes d'EVL Et justement ils attendent le vainqueur de ce match Ils ont dit cela je terminais vite fait j'ai envie de jouer Ils se connaissent Ah ouais Et les gars dans le compte DR7 Ken le plus beau c'est pas DR7 hein Et Flague l'ancien mate Ah oui c'était Flague qui jouait à la place de MTX avant Ouais mais ils ont eu des problèmes avec Flague Parce que maintenant il a trouvé un nouveau travail Du coup il ne peut plus jouer Ouais quand t'es voltage et t'es Flague je me rappelle C'est un peu long là la période de Kring class et de... Ah c'est toujours comme ça La période est un peu longue là La structure va à la CSGO ce week-end En tout cas les joueurs y vont Je ne sais pas si des membres de la structure y vont Non nous on y va pas en tant que membres de la structure Mais oui notre E-Selling Bankai que vous voyez à présent à l'écran se rendra à cet FCO amateur qui comptera pour la dernière épreuve des championnats de France amateur Donc on espère faire un bon top pour se qualifier Je le répète encore une fois dans les 8 premiers Et se qualifier pour les play-offs de ces championnats de France amateur Et en tout cas l'HP est lancé J'aurais pas été en vacances j'y serais bien allé Mais bon vu que je pars en vacances Ça a été un peu compliqué d'y aller Ah oui c'est... bah en fait non C'est vrai qu'il a trouvé un travail C'est un problème c'est-à-dire que là Il doit travailler jusqu'à 22h le soir Donc il ne pouvait pas train donc Là où était le problème Raspan Euh n'hésitez pas à nous follow les gars Je vois qu'il y a moins de follow là ce soir Enfin plus dans la soirée Euh n'hésitez pas N'hésitez pas à nous follow les gars Allez moi je vais aller sur Slash pour commencer On va faire de même je pense Avec une M8 Et ce viseur... Et le viseur encore A-Cob là Non je sais plus comment il s'appelle Si c'est ça c'est A-Cob C'est sûr ? Bah le A-Op3 celui-là ? Je sais pas... Ouais A-Op3 voilà c'est ça Et je vous laisse on se retrouve après la game Ouais... Donc c'est parti Tire je perds attention Quoi qu'il va outgun slash ce premier duel On a pas fait de petit pronostic tu vois Qui comme vainqueur de... Pour l'instant Je pense que... La E-Slaying sera... Largement devant... J'ai peur pour cette... T'HP quand même parce qu'ils viennent de... J'espère qu'ils ont pu jouer avant la E-Slaying Parce que ça fait quand même longtemps que ça a commencé Mais bon ils ont rare d'être bien partis quand même Et déjà Dragon Qui est déjà en 3-1 Et euh... Un petit euh... 19-2 au niveau des stats On voit que euh... Slash va justement euh... Contourner pour aller chercher les spawns euh... Les spawns P2 La même chose euh... Du côté euh... De euh... Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Non c'est dans la conversation du tournoi Euh... Minterrest, charge électrique, c'est 4 à venir Bon on va se concentrer sur un game slash qui débloque déjà sa HXZ Ouais attention à ce duel qu'il va avoir C'est le premier duel C'est le premier duel Et il a collé la grenade La grenade Voilà il est slaying très euh... Très bien positionné Donc sur ce P2 Slash qui va attendre Il sait que ça arrive middle Il prend le premier kill mais il tombe directement sur les battles de Zayway Attention à ce respawn les... Enfin les spawns ont été perdus Et en tout cas Slash qui fait Une très bonne euh... Un très bon début d'HP Avec euh... Ce... Ce score en 8-4 L'Expensia sont un peu en difficulté au niveau des... Au niveau des duels hein Mais là Baban et Disable et Kongoa Enfin toute l'équipe qui nous fait mentir Elle prend un très gros moins 3 Mais là la rotation on peut voir Que la rotation est largement en faveur des Islaying Oui Effectivement Voilà Ils positionnent très très bien euh... Tous les côtés sont cover On voit qu'il y a l'assistance au niveau des greux justement Pour essayer d'empêcher cette euh... Cette euh... Cette avancée côté euh... Expensia Le dragon qui va avoir des gros duels à gagner là Il savait qu'il y avait un adversaire mais... Il s'est fait tuer par le deuxième Il chique dans le poing Qui met le coup de poing Le coup de cross Et euh... C'est tout de suite La messe double greux de slash euh... De faire très mal Ouah slash qui vient de Outgun Zayway Et là slash qui est encore à 125 de... De son HXD je pense quand même pas euh... Ouais il est qu'en 2 En série de de l'offre Ouais je pense que c'est de son HXD Il va avoir des gros duels à gérer Le premier kill il prend un HXD Il débloque slash CXD C'est une kill de slash très grosse action Slash qui m'a l'air vraiment on fire dans ce début D'HP Ouais 12-6 Très grosse game Euh... Fleck qui annonce un 250 à 160 pour les slaying 250 à 160 ouais c'est possible Et l'HXD qui va prendre le kill Et mais slash qui est mort entre temps Donc il a perdu sa série Ouais malheureux Il est tombé et il prend le kill derrière Ouais mais MT qui prend un très très gros moins 2 au top Bien soutenu par slash Euh... Pour l'instant Très série en tout cas ce début d'HP On va essayer de se mettre un peu côté Expensier Au niveau de... De cette attaque Ah je reste un peu dur Là on peut voir que les Expensier sont quand même bien remontés Ouais Enfin... Avec un point d'écart maintenant Et la rotation qui a... A l'air d'être mieux faite quand même du côté des... Bon... Le Baban qui prend le premier kill Des slaying mais là Les Expensier qui vont... Débloquer ce point j'ai l'impression Slash bien placé dans le point Il va en mettre une double greu Il y a une double greu qui fait le moins 2 Slash qui est déjà en 16-8 Monstreux De présence dans le point Très bien placé De ce côté euh... Côté... Du... Du cap il me semble Et il commence à aller slayer un peu au niveau des spawns Il est à 50 points de son HT XD encore Il va prendre le kill là je pense Il a débloque Il va voir s'il va réussir à débloquer plus maintenant Si il y a à chaque fois... Ah bah non Il meurt à chaque fois Une fois qu'il a son HT XD Il arrive pas à dé... passer... C'est ça qu'ils vont garder les points euh... Poubelle hein... Pour essayer de recoller au score Slash il prend un très très gros moins 2 Il va prendre un duel Bien joué de sa part La flash il prend le double Slash vraiment on fire euh... pour son équipe En 20-10 C'est pas ban Durakan qui est dans le point Il va avoir un duel sur sa droite Il le sait que son adversaire est caché Un point stratage qui arrive dans le dos de... De tous les expensers Mais euh... C'est... Disable qui s'est bien retourné Pour prendre le kill dessus Donc le point est laissé vierge pour le moment Ca joue la contestation La double... Disable qui loupe complètement son shoot Le trophée là Qui a bien protégé euh... L'expensia Et là on peut voir que quand même Banane Qui a... Qui nous a surpris sur cette... Sur la dernière SND là On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de mal là Dans cette HP en 10-17-18 secondes dans le point Il est vraiment en grande difficulté Slash il continue de... De slay Et euh... De faire tourner les spawns Ohlala Très grosse... Enfin très grosse action Euh... Extase frag 250 à 180 pour les... Ils slayent Attention à ce top P2 Euh... Qui a été récupéré Côté expensia On va aller se mettre Voilà c'est Baban qui est au top Immense la flash Qui prend le kill Sur... Sur Chic Mais qui va tomber Sous le RK5 de MTX MTX bien placé dans le point derrière le canapé Slash qui va le rejoindre Et Slash qui loupe complètement son duel Duel sur Disable Et Disable qui a pris un gros moins 3 Et qui tombe directement sous les balles de chic On se sent très serré euh... Drakken le gros moins 2 Oulala il a faillé Ah, Hoodgun, banane MTX qui va avoir deux duels à gérer Mais qui se fait euh... Complètement dérouillé par The Way Et là on peut voir que l'Eisling commence à vraiment être on fire Avec Drakken qui vient de débloquer tous ses SS Et là on peut voir que ça va vraiment dérouler maintenant A partir de maintenant Duel Storm qui a été utilisé pour... Aller chercher les spawns Pour break les spawns Et ça a bien marché Très beau euh... Très bonne idée Et euh... Drakken qui remporte encore son duel Drakkon Qui est en série de 6 Et là l'Eisling commence vraiment à prendre le lead Alors le Fou droit moins est placé Pour Drakken Attention Il prend le kill Sur Kongowa Et là ils savent que ça va arriver par là Kongowa qui a sorti La Faux L'Eisling très bien placé Réussi à... A récupérer Et non ils arrivent toujours pas à récupérer Le point est... Xpensia Et Bercy 200 à 105 Pour l'instant Pour l'Eisling Ils commencent vraiment à prendre de l'avance Et niveau du score On peut voir que Tous les Eisling sauf 6 Sont en positif Et largement Alors que Chez l'Expensia Tout le monde est en négatif Sauf Disable en 25-23 C'est vraiment... En grosse difficulté l'Expensia La flash qui a fait très très mal Sur cette rota Et là moi je vais aller du côté de MTI Qui vient de sortir l'Agnidateur Voir ce qu'il va pouvoir nous faire avec Et slash en très très grand Moins 3 Le moins 2 à la grenade L'Agnidateur au niveau de ce P1 pour cover Attention de ne pas se faire prendre par le bac Au niveau du P3 Il s'est bien retourné Il a été averti Il a vu son adversaire Ouh il loup son premier shoot Son deuxième shoot Heureusement Il a pas eu un très très bon shoot Mais bon on sait que c'est Très compliqué De se servir de l'Agnidateur Ouais Le P3 très bien repris Par l'Expensia Le P4 Ils vont rester à le conserver Le P4 oui Ils vont réussir à mettre quelques points Et je pense que là Les... Ah Slash quitté qu'un Draken avec sa grenade Je sais qu'il fait encore un truc au moins 2 Et voilà c'est ce que j'allais dire Les Eisling qui préfèrent se concentrer Sur la rotation La rotation P5 Là j'ai l'impression Ils vont conserver quand même les petits pots en poubelle jusqu'à la fin Et là ils sont vraiment bien en place Avec Sheik qui nous fait une fin de game monstrueuse Ouais Alors attention Slash qui fait le kill à la HXD Qui sort et qui fait le gros kill encore C'est vraiment mon souhait Et là je pense que ça va se finir Ouais Terminé Maintenant et voilà Victoire des Eisling contre les Xpensia 250 à 132 Et Max qui s'est pas mouillé A la fin de l'HP il met 250 à 130 Ouais franchement très bon prono Bien joué Max Ouais il l'a mis à la fin de la game Histoire de pas trop se mouiller Genre il a du mec il y a 10 secondes quoi Enfin juste à 10 secondes de la fin de la game un truc du genre En tout cas un slash extraordinaire sur cet HP Voilà on va ressortir les stats Slash n'a pas joué à l'AR là si Il a commencé à l'AR et il a pris la VMP derrière Ouais c'est ça c'est bien ça Il a pris des petites alternatives Il a ramassé des AR par-ci par-là Tiens